Le métier a tissé de plus en plus une source de revenus pour les femmes. Dans la région du Sud-Ouest, les femmes sont organisées en association, comme l'association Zawir, une association que nous découvrons dans cette édition. Les artistes de la région de l'Est, ensemble pour la promotion de la culture gourmatier, 24 heures ont été consacrées à cet effet d'une journée également pour promouvoir la cohésion sociale et la paix dans la région. Ce sont là les titres de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. L'ONG, merci corps et SOS Sahel conjuguent leurs efforts pour la paix et la stabilité dans la région du Sud-Ouest. Le projet est dénommé positionné, affiné et opéré et concerne six communes de la région. Il a été lancé le 4 mars dernier, nous rapportent Oumar Ousayon et Christophe Da. La cohésion sociale a pris un coup avec l'avènement du terrorisme et de l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Les pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont désormais dans le viseur des groupes djihadistes. Pour prévenir, promouvoir et consolider la paix, le projet Merci Corps et ses partenaires lancent le projet dénommé est positionné, affiné et opéré pour la paix dans six communes de la région du Sud-Ouest. Ces communes bénéficieront de la réalisation de plusieurs infrastructures. Par exemple, on pourra avoir des écoles à construire, des écoles à réhabilité, des centres de jeûne à réhabilité, des forages à réhabilité et tout cela selon les expressions véritables de communautés que nous servons. Nous n'avons imposé aucune infrastructure à aucune communauté. Mais les infrastructures qui seront réalisées sont celles, comme je l'ai dit et je le répète encore, qui vont donc contribuer à construire la paix et dans une vision de durabilité. Dans cette vision de durabilité, Merci Corps va également renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, mais aussi des populations bénéficiaires. Le projet a rencontré l'assentiment des autorités de la région. Nous accueillons vraiment favorablement, avec joie, vraiment ce projet-là dans notre région. Et nous rassurons en fait les partenaires de notre disponibilité à accompagner le projet pour l'atteindre vraiment de ces objectifs-là. Le projet qui va durer deux ans est estimé à environ 1 milliard de francs CFA. Les régions du sud-ouest et du centre-ouest sont les zones d'intervention du projet PROPS. Nous restons au sud-ouest pour évoquer cette activité qui contribue à l'autonomisation des femmes, le métier à tisser. Pratiquée par l'association Zaouïr de Diebougou, cette activité, malgré les difficultés d'écoulement des produits, est un plus pour la femme de la localité. Roméal Patrice Toé et Issa Kazabré. Nous sommes au secteur numéro 4 de Diebougou, dans l'atelier de l'association Zaouïr, tisser des pains traditionnels. C'est le quotidien de ces femmes qui manient avec habilité le métier à tisser. Je suis venue dans notre secteur pour ensembler les filles de notre secteur, on va travailler ensemble. Par semaine, elles peuvent tisser une trentaine de pains, les pains dans cet atelier, souvent d'entre 7500 et 11000 francs CFA. Un métier qui nourrit donc son homme, nous confie ses femmes, qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ça nous permet de bien dire, ça on tisse les pains, ça qu'elle tisse avec son métier, et puis on cotise pour payer la maison, payer de même. Et puis à la fin d'année, vous payez à la trésor. Je suis salée de la pince, ça va un peu calmer. On a besoin de nous, on peut nous trouver dans ça. On a besoin de nous, mais on peut nous trouver. Le seul bémol reste le coulouement de la marchandise. Les clients souffrent de plus en plus rare. Souvent, il n'y a pas de marché comme ça. On a besoin de marcher, on n'a pas assez de marcher. Et les filles aussi. L'association Zaouïra de Dibougou forme également des jeunes filles désirées dans le métier du tissage. Les responsables de cette association invitent leur soeur de Dibougou à se rallier à elle pour le combat pour l'indépendance financière de la femme. L'indépendance financière des femmes passe aussi par la santé épanouie de l'autre moitié du ciel. Conscient de cela, l'association Luciole pour le bien-être de la femme a organisé une sensibilisation sur l'avantage de l'autopalpation des seins, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Le compte rendu avec Oumousissé. L'autopalpation des seins pour mieux dépister le cancer des seins est un geste qui sauve. Cette séance de sensibilisation est un cadeau de l'association Luciole pour le bien-être de la femme à l'endroit de l'autre moitié du ciel de la ville de Ouagadougou en ce 8 mars 2021. Pour la 19e année consécutive, l'association n'a pas fait dans la figuration, dans la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Diverses activités sont également organisées. Nous avons fait une sensibilisation à l'autopalpation des seins. On a pu sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent prendre en charge par rapport à leur santé. On a pu réunir beaucoup de femmes autour de nous pour leur sensibiliser par rapport à leurs droits. Également leurs droits pour l'inclusion au numérique. Et pour cela, une conférence sur la thématique de la commémoration est organisée pour permettre aux femmes de mieux comprendre le thème de la journée et surtout l'appliquer. Ce que les femmes nous ont laissé entendre aujourd'hui, elles n'ont pas couture à comprendre ce qui se passe en français formel et normal sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, sur les radios. Ici, nous avons parlé en langue de terre à terre, nous avons échangé, nous avons fait des pratiques et on est sûr, en tout cas, que l'objectif de la mission est atteint. Un concours d'art culinaire est au rendez-vous de cette commémoration. Les meilleurs cuisinières sont repartis avec divers noms. De l'exposition d'oeuvres d'art également pour célébrer la femme initiée par Mariam Sougou, l'exposition se fait par le truchement du projet Gundo qui signifie le secret. Les détails avec Mané Cayenne et Karim Sissé depuis Bobo. Ces oeuvres d'art ici exposées sont de Mariam Sougou, une artiste plasticienne qui entend apporter sa touche à la célébration de la journée internationale de la femme en valorisant les femmes battantes. Et c'est à travers le projet Gundo. Gundo qui est le secret, juste pour magnifier les femmes, pour que les femmes battantes partagent leurs secrets avec les plus jeunes, avec ceux qui ne veulent pas se battre. Voilà, c'est ça qui a consisté le projet, c'est ça qui m'a menée ici à Bobo du Marçois. Au visiter du jour, l'artiste plasticienne explique les messages que renferment chaque tableau. Des séances, des démonstrations, de la conception d'un tableau d'art sont faites à l'appui. Un travail qui force l'admiration de plus d'un. C'est déjà une belle initiative, c'est une belle soirée, parce que ça nous a permis d'abord de découvrir ce qu'est-ce que l'art dans tout son ensemble. Et je pense que justement à travers ce genre d'activité-là, on peut faire passer beaucoup plus de messages quand on sait que les jeunes filles sont beaucoup plus, justement, la génération montante intéressée par l'art. Gundo, c'est typique Marianne Stouguet. C'est la peintre qui a son projet à elle, justement. Et ça, nous, on a voulu, n'est-ce pas, la valoriser, son projet. Et ce projet-là, justement, on a porté avec elle à travers, justement, le fonds dont la coopération technique suisse nous a alloué. Le souhait de Marianne Stouguet est que le message véhiculé à travers ce vernissage puisse être source de motivation pour d'autres femmes. Selon elle, c'est à ce prix que son travail pourrait être bénéfique, non seulement pour l'autre moitié du ciel, mais également pour la nation burkinabé. L'intérêt de la nation burkinabé était également en question dans la région de l'Est. Au cours de 24 heures dédiées aux artistes du Goulmou, les principaux concernés se sont fixés pour objectif de promouvoir la paix et la cohésion sociale. La première édition est suivie pour nous par Justin Tiendre Beogo, Dahandi Banga et Arunamari. Un spectacle arc-en-ciel sur le podium des 24 heures des artistes du Goulmou. C'est un nouveau cadre d'expression, de valorisation et de rencontre des rythmes modernes et traditionnels. Cette première édition des 24 heures des artistes du Goulmou fait la part belle à la promotion de la culture, de la paix et de la cohésion sociale. Les trois dernières années, ce que nous avons vécu ne fait pas facile, nous avons eu beaucoup de personnes tombées et ça, ça fait mal. Les artistes n'arrivent même pas à s'exprimer à quelque part. J'initie ça pour aussi lancer un message, un coup de cœur à mes frères et soeurs, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les artistes invités viennent pour la plupart de Fadangourmand et des communes voisines comme Tibiga et Tiabo. Des artistes dont le travail a été éprouvé par le contexte sécuritaire. Au département d'Elise-Ilboudou, cette nouvelle vitrine est perçue comme du pain béni pour donner des ailes à la culture au Goulmou. Je salue en tout cas cette initiative qui a permis de remettre ensemble un certain nombre de personnes, acteurs culturels, population, femmes, jeunes. J'ai vu des gens talentueux qui ont exprimé leur art par la danse, par les chants, par le tam-tam et ça fait une fierté de la région. La prochaine édition prévue en 2022 à l'ambition de convier les artistes des cinq provinces de la région de l'Est, foi de Saint-Yams de son vrai nom Yempabou Tchombiano, promoteur de l'événement. Fin solide pour terminer ce journal. Ce matin, un homme qui ne juive pas de toutes ses facultés mentales a bloqué la circulation à Ouagadougou sur la RN numéro 1. Précisement devant le siège du FESPACO, comme vous le voyez sur ces images, l'homme a volontairement bloqué le trafic, se couchant parfois au travers de la chaussée. Malgré les interpellations, cet usager devenu d'ailleurs patron de la route n'a pas voulu obtempérer. Ces images nous sont rapportées par Vincent Tchendrobéougou. Voilà, prudence et vigilance donc sont recommandées à tous les usagers de la route. C'est tout pour ce soir. L'édition de 20h vous sera présentée par Marguerite Doigneault. En attendant, je vous souhaite bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...